Et voilà le gamer Kip, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils Qui passe leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi Où est le pognon Lebowski ? Où il est ton putain de pognon connard ? Il doit être là, dans le fond quelque part, refais voir Peter Moore, le monsieur e-sport d'Electronic Arts, déclarait cette semaine qu'il pensait que les consoles de salon allaient disparaître Ce Peter Moore là oui, celui à qui la Dreamcast ne dit pas merci Celui là même qui s'occupa ensuite du lancement des deux premières Xbox avant d'aller voir chez Electronic Arts s'il y était Parce qu'il annonce cette semaine dans une interview qu'il pense que la Xbox One et la PlayStation 4 seraient probablement la dernière génération de consoles Peter Moore rejoint alors le club très fermé des consoles sceptiques Dans lequel on peut inclure Michael Pachter Ou Pachter Qui avait dit peu ou prou la même chose en décembre dernier Les arguments, vous les connaissez Gna 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 le cloud pour streamer les jeux Gna 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 une puce dans la télé Ça suffira en terme de puissance Leur pragmatisme Qui est leur force en terme de carrière Nous montre en effet qu'ils envisagent le jeu vidéo comme un logiciel Peut-être à défaut de ne pas le consommer eux-mêmes Me diront certains En tout cas moi je le dis Et si vous êtes pas content c'est plus cher que le même prix Oui parce que ok, tous les devices aujourd'hui sont capables de faire tourner Excel Et le jour où vous avez besoin d'Excel Vous n'allez pas acheter un device spécifiquement pour le faire tourner Mais le jeu vidéo Oulala grave erreur Ce n'est pas un logiciel Et c'est la donnée qui leur manque Un jeu vidéo, on en a pas besoin On en a le loisir Il y en a légion Alors il nous faut un intermédiaire Un sélectionneur Un motivateur Une marque qui joue le rôle de force de proposition et de facilitateur, d'incitateur Ça peut être par exemple Steam et ses soldes perpétuels Ça peut être Xbox ou Playstation via leur exclu ou via l'exposition que leur offre votre magasin de proximité Toujours enclin à mettre en tête de gondole la dizaine de jeux du moment Essayer de me trouver The Phantom Pain en rayon dans un micromania Ce n'est déjà plus d'actualité pour eux C'est un fait Le jeu vidéo trouve sa puissance commerciale dans le fait d'être une culture temporelle C'est à dire un bien de consommation périssable Toutes les attentions sont tournées vers le day one Autant pour les ventes que pour les articles de la presse que pour les joueurs standards Clarifions le terrain pour les consoles sceptiques Les consoles ne seront peut-être à terme plus là pour offrir une performance supérieure à la puce de votre télé ou de votre four multifonctions Mais elles seront toujours là parce que le jeu vidéo c'est affaire de mode, de direction, d'actualité, de mise en avant, de visibilité, de tendance Le jeu vidéo c'est aussi dénicher des studios à fort potentiel Des idées qui ne demandent qu'à sortir, une ergonomie qui ne demande qu'à s'adapter à l'usage Et pour faire tout ça, il faut certes de la puissance Mais il faut surtout autre chose que de la puissance Il faut une compétence d'entreprise dédiée à ce rôle à temps plein Peu importe la puissance des composants de votre télé Cela n'a aucune valeur si des entreprises ne mettent pas de l'énergie pour la faire vivre Et pourquoi Sony par exemple mettrait toute son énergie dans un device qui n'est pas le sien Alors que dans le même temps il est de plus en plus facile et peu cher d'imaginer une console à minima Une carte mère avec APU gravé en son sein, deux barrettes de RAM et pfiou, circuler Aujourd'hui, on fait des circuits électroniques avec des microcontrôleurs qu'on utilise au centième de leur puissance de calcul On automatise des webcams avec des Raspberry Pi qu'on utilise au millième de leur puissance La leçon à retenir, c'est que c'est pas parce que t'as la puissance hardware d'une 3DS Que t'as le potentiel d'une 3DS On sera pas tout le temps là Ça agirait de grandir Ça agirait de grandir C'est bon ça, j'aime bien La compétence d'une marque de jeux vidéo ne se résume pas à sa capacité à proposer de la puissance de calcul Même si nos télés avaient le potentiel graphique d'une Xbox One Ça n'en ferait pas mécaniquement une expérience similaire au fait de posséder une Xbox One Être un constructeur de consoles, c'est utiliser les ressources de son entreprise pour porter une marque Et à travers cette marque, s'offrir un contact avec le client Et à travers ce contact avec le client, lui proposer de consommer du jeu vidéo Et pas n'importe quel jeu vidéo justement Un jeu vidéo qui crée une actualité et qui dynamise la marque pour la renforcer Pour qu'elle continue à s'offrir un contact avec le client qu'elle peut alors continuer à inviter à jouer Qu'importe s'il y a désormais des composants puissants partout La marque, elle, a besoin de son porte-drapeau pour continuer sa prestation qui consiste à toucher le joueur Quoi de mieux alors qu'une petite boîte que l'on possède qui nous rappelle la marque Qui concrétise l'acte de jouer Et surtout qui utilise le besoin d'appartenance à un groupe Un sentiment qui, lui, n'a aucune chance de disparaître chez l'humain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada